Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Mais Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Le pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Notre dieu William avant Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh ! Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh ! On ne peut pas adorer frère Branham. Dieu est l'église, c'est frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. C'est l'an. C'est l'an. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus, que c'est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère ! Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. J'ai dit non ! Il a dit Allody Un Blanc ne peut pas se marier avec un Noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé J'ai corrigé J'ai corrigé le frère Branham. C'est comme ça que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé le frère Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. Après Branham Jésus Donc la marque c'est l'identification de l'adorateur de Satan qui a rejeté William Branham. En vrai Branham dit recevoir la marque de la bête c'est rejeté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la personne de William Branham. Tout homme sur la terre qui soit au courant qu'il y a la Bible ou pas il a déjà d'office rejeté William Branham et il reçoit la marque de la bête sans convention. Donc tout homme qui n'adore pas Branham à la marque de la bête. La photo là toi tu vas dire que Branham n'est pas Christ mais ne mets pas la photo à la maison. Vraiment. Mais la photo en 60 c'est Christ. Non ! Trop c'est trop ! Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non ! Ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liffo-Codiciel et le pasteur Ormane Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste sans exception. Aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde. Comme le confirme les livres de Daniel chapitre 2 verset 22 Il révèle ce qui est profond et caché Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe il faut aller à la source pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par de frères et sœurs ex-branhamistes hommes et femmes blancs et noirs autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du ciel ou Hormone Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham cela vient des enseignements erronés anti-bibliques hérétiques de Branham lui-même à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachi chapitre 4 qui devait venir tantôt il se présentait comme étant le Saint-Esprit le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ hier pas longtemps avant sa mort il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui à notre grande surprise ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre quelle bêtise ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel la chanson intitulée Dieu au féminin la chanson à la gloire de la déesse car Dieu au féminin c'est déesse donc selon les français le féminin des dieux donne déesse le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout pas n'importe quel Jésus mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix qui avait donné sa vie pour nous racheter pour nous sauver et nous donner la vie éternelle Christ l'image visible du Dieu invisible la preinte de la personne de Dieu en personne et qui est assue à la droite de Dieu le Père William Marion Branham ne le servait pas du tout mais à la place il servait l'autre le faux Jésus Horace les dieux de l'Egypte antique le fameux Chekina les dieux qui voient tout que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous les faux dieux vénérés dans la musique profane et par ceux qui exercent les pouvoirs dans le monde politique et qui se présentent en femme et en homme en même temps comme vous le remarquez maintenant ça c'est Chekina ça c'est Chekina donc la Chekina fait référence à la présence divine et c'est un mot féminin en fait ce n'est pas masculin de Chekina la métier féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina ça c'est de la Kabbal juive Seigneur Jésus Christ protège nous Seigneur Chekina est quelque chose qui fait partie du Talmud quelque chose qui fait partie du judaïsme pas de la chrétienté C'est lui du millier chrétien et cela a fait de lui un grand prophète au millier de ses fanatiques jusqu'au point de l'adorer comme nous le constatons aujourd'hui quelle bassesse adorer même ses images ses photos il a réussi aujourd'hui son coup il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui accepte d'abandonner les créateurs pour adorer la créature Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ophman qui n'ont même pas un pouvoir divin qui ne peuvent ni parler ni sauver qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes doivent être piétinés et brûlés puis mis à la poubelle Branham ne cachait pas son appartenance à la bête il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez quelle déception Avant d'écouter ce témoignage je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu au féminin chantée à la gloire de Shekinah le fameux Dieu de William Marion Branham Mais avant tout cela lisons ces trois versets de la Bible Ecclésiastes chapitre 12 verset 16 dans d'autres versions vous allez les trouver au verset 14 la Bible dit Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Branham un occultiste en procès le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 il est écrit ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni des secrets qui ne doivent être connus ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-les sur les toits Branham un occultiste en procès les livres datent des apôtres chapitre 26 verset 17 à verset 18 il est écrit J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le Seigneur Jésus-Christ bien sûr le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés mes chers bien-aimés dans les seigneurs ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tous Branhamistes qui est rétenu captif dans les sectes de Branham et voici Dieu aux féminines donc déesse les dieux qui servaient William-Marion Branham les fameux Chekina alias Nzambiampung au terre les coffres du ciel et Dieu dit à la femme je multiplierai ta souffrance et il dit aux serpents je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme il s'agit de quelle femme alors finalement pour me sauver pour me guérir Dieu a aidé Dieu au masculin mais pour ce qui est de supporter mes erreurs oui le voilà Dieu au féminin séchant Dieu au féminin c'est une abomination à l'égard de notre Dieu car personne dans la Bible que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère même le Seigneur Jésus Christ son propre fils n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère voire même les apôtres du Seigneur Jésus Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère même pas le père de notre Seigneur Jésus Christ comme étant une mère ou une femme alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu en outre toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu branham un occultiste illuminati en procès sont des citations et des enregistrements audiovisuels de branham lui-même qui constituent aujourd'hui des prêves qui témoignent contre lui contre son occultisme et contre ses massonges à répétition concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps je vous invite à découvrir branham un occultiste illuminati en procès j'ai des annonces à passer avant d'entrer à profondeur de ce message premièrement je voudrais vous présenter mes esquisses de ce que j'avais promis à la vidéo concernant la polygamie que je posterai une vidéo après deux jours une vidéo après deux jours je crois que je ne pourrais pas tenir ma promesse à cause d'autres responsabilités qui nous obligent à partager les temps que nous avons pour assumer d'autres responsabilités de la vie merci beaucoup pour votre compréhension la deuxième c'est que il y aura d'autres vidéos qui vont venir intervenir qui ne parlera pas pratiquement des branhams mais ça va aborder d'autres sujets là aussi je vous remercie beaucoup pour votre compréhension bonjour bonjour et bonsoir à tous frères et sœurs dans le monde cela dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo intitulée les serpents écrasés dans lesquelles vous allez découvrir Branham confessé à haute voix de sa propre bouche qu'il n'est pas le seigneur Jésus Christ et vous découvrirez en outre qu'il lui-même admet qu'il est un simple homme qui a commis tant d'erreurs par rapport à la parole de Dieu alors prendre la place de Jésus Christ sur la terre fera de lui qu'un antichrist et il ne souhaiterait jamais se présenter ces jours-là devant son créateur ou devant le seigneur Jésus Christ et tant qu'un antichrist ou antichrist mieux vaudrait pour lui d'abandonner l'œuvre de Dieu de se présenter ces jours-là comme un lâche devant le seigneur Jésus Christ mais pas comme un antichrist selon ses propres dires que vous allez découvrir à travers cette vidéo alors je vous invite à découvrir les serpents écrasés avec la propre voix de William Marion Branham lui-même en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais c'est ça qui fait la particularité de cette vidéo quelque chose que j'aurais préféré taire quelque chose qui déchire mon cœur profondément mais ce que je dis je suis forcé de le dire en réalisant que ceci est enregistré et que le monde va l'entendre mais j'ai quitté le ministère pour une raison et je suis désolé que je doive le quitter pour cela peut-être que beaucoup l'ont entendu je ferme mon bureau etc. et je quitte le champ de mission je ne sais pas où notre Seigneur va me conduire ce n'est pas moi qui contrôle cela et je ne sais pas ce qu'il va me donner à faire mais je pense à la fin de la route où je dois arriver et durant les voyages de la vie j'ai fait tant tant d'erreurs et j'en suis vraiment désolé du fond du cœur parce que je crois qu'étant humain plein de faiblesses cela nous fait agir autrement qu'on le voudrait c'est notre faiblesse d'être humain qui nous fait faire ce qu'on ne voudrait pas mais nous avons ces temps-là étant des êtres humains faibles mais s'il y a quelque chose qui est dans mon cœur c'est de pouvoir entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus à la fin du voyage c'était bien mon bon et fidèle serviteur j'ai souvent dit que j'aurais aimé être présent quand il a dit venez à moi mais j'aimerais bien l'entendre tu as bien agi je n'ai pas pu entendre sa voix du temps où la Bible fut écrite lorsqu'il disait venez à moi où la Bible fut écrite mais je désire vraiment l'entendre me dire c'est bien il y a une chose que j'ai toujours désiré être au fond de mon cœur c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur je désire que mon témoignage soit pur bien clair au vent que j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs que je l'ai aimé de tout mon cœur et ce matin je l'aime de tout mon cœur et à cause de cela cela me force à dire que je quitte le ministère c'est à cause de quelque chose qui s'est élevé parmi les gens qui me cause de faire ceci j'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ ainsi et cela me marquerait comme un antichrist et je rencontrerai Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme antichrist d'être ôté de sa présence j'en avais entendu parler il y a quelques années je pensais que c'était une plaisanterie et j'ai rencontré quelques frères et je ne les vois pas ici ce matin deux ou trois un jour lors d'une partie de pêche ils se sont approchés de moi avec ce sujet en disant frère Branham n'êtes-vous pas le Messie ou un le Christ alors j'ai passé mon bras autour du cou de ces deux frères et je leur ai dit mes frères pour la raison même que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ je ne veux pas que vous disiez une telle chose si jamais l'on disait cela de moi alors j'abandonnerai le champ de mission la conscience pure et vous qui faites cela vous seriez responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant ce temps-là parce que vous m'auriez fait sortir du champ missionnaire j'avais pensé que cela réglerait la question je pensais que ça avait réglé le cas mais ce n'était pas le cas j'ai encore entendu dire plusieurs fois l'autre jour au Canada un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit William Branham est notre Seigneur baptisant au nom de William Branham je l'ai encore entendu dire plusieurs fois l'autre jour au Canada un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit William Branham est notre Seigneur baptisant au nom de William Branham si cet homme avait été mon ennemi j'aurais su que c'était une plaisanterie mais un précieux frère bien-aimé qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus Christ j'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago et d'autres endroits me demandant si je croyais ce dogme j'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées dans ces derniers jours et des appels de différents endroits disant que j'étais Christ frères c'est un horrible disgracieux impie mensonge du diable voyez je suis votre frère cela ferait fuir n'importe qui des champs de mission cela ferait fuir n'importe qui qui aime Christ fuir des champs de mission après avoir entendu cela pour la première fois il n'y a pas longtemps environ un an je suis allé j'ai cherché le Seigneur et il m'a conduit au verset des écritures où Jean est sorti pour prêcher or tant d'années s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu de prophètes sur la terre qu'ils furent tous troublés dans leur cœur pensant que peut-être Jean était le Messie mais Jean quand on vint l'interroger déclara qu'il ne l'était pas on peut lire cela dans Luc chapitre 3 verset 15 ça m'a un petit peu rassuré et je ne me suis plus occupé de cela mais au point où ça arrive à ceci alors quelque chose doit être fait et je dis ceci au sujet de la vision et de l'ange du Seigneur qui sont apparus au bord de la rivière si ceci doit être mon dernier message ou la dernière chose que je dois dire au monde ces choses sont la vérité y compris l'ange du Seigneur les gens m'ont souvent appelé prophète et je n'ai pas réagi parce qu'un prophète dans la version anglaise de la Bible c'est un prédicateur quelqu'un qui prophétise et annonce la parole j'accepte cela parce que c'est facile à rectifier mais quand on vient me traiter de Christ ou un ou quelque chose c'est trop pour moi c'est plus que je n'ai pu supporter après la réunion au Canada j'ai découvert que ces idées se sont répandues jusque chez les Indiens et les Esquimaux ça m'a complètement déchiré je n'ai pas pu participer à la partie de chasse que j'avais prévue depuis si longtemps comprenez j'avais peur d'un accident j'étais devenu si faible je tremblais pire qu'aujourd'hui je ne pouvais pas supporter davantage de penser à ces 31 ans de ministère aboutissant ici à l'égout du diable quand je serai parti que diront-ils voilà exactement ce que c'était et toute l'influence que j'avais sur les gens vous verrez ce qu'il en restera je serai un antichrist je ne pouvais simplement pas supporter cela je pensais je préférais mourir dans les bois en tombant peut-être sur mon fusil autrement et puis j'ai pensé à mon petit Joseph qu'il fallait élever je vis que je n'étais pas en état de chasser c'est pourquoi j'ai laissé la forêt et je suis rentré chez moi pendant près de 8 à 10 jours j'étais bouleversé j'avais une idée fixe je pensais perdre la raison je demandais à tout le monde de s'éloigner de moi et de me laisser seul parce que j'étais dans un tel état à bout de nerfs complètement enéanti et je me disais si ça avait été un ennemi ça aurait été très bien j'aurais ri et puis j'aurais continué mais quand ça vient d'un précieux frère d'une précieuse soeur alors c'est ce qui me fait mal et j'ai dit Seigneur tout ça est trop grand pour moi je vais simplement m'en aller et le laisser entre tes mains je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus il y a quelques jours pendant la nuit j'ai reçu une visitation du Seigneur il y a quelques jours pendant la nuit j'ai reçu une visitation du Seigneur et j'ai vu quelqu'un de précieux et j'ai vu quelqu'un de précieux et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu. Puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit, ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. Pendant que je me suis retourné pour ramasser le bâton, le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Beaucoup de membres de ma propre église ici, dans ce tabernacle, frère Navel et moi-même, ils sont venus nous demander, frères, sœurs, n'ai-je pas toujours essayé d'être un fidèle serviteur de Christ pour vous? N'ai-je pas toujours essayé d'être votre frère? De toute manière, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup m'ont posé cette question, c'est un esprit. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il a reçu une blessure mortelle et va mourir rapidement de sorte que je puisse rentrer dans le ministère. Jusqu'alors, je vous demanderai à chacun de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison est à vendre. Je ne peux pas supporter cet état de choses. Si je reste là, je deviendrai complètement fou. Je vais vous demander de prier pour moi. Si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous, c'est une erreur. C'est une fausse-té, ainsi dit le Seigneur. C'est faux. N'ayez rien à voir avec cela. Je suis votre frère. Courbons la tête. Père Céleste, ma chair est tremblante, mes mains sont crispées, mes oreilles, mes orteils sont recroquevillés dans mes souliers. Ô Dieu, sois miséricordieux. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Je te prie d'être miséricordieux envers moi, Seigneur, et envers tous. Et pour ceux qui aident de ces bien-aimés là-bas, puissent-ils voir leur erreur et ce qu'ils ont fait, Seigneur. Comment ils brisent le cœur de leurs frères, et pas seulement de leurs frères, mais de notre Sauveur, notre Père Céleste. Je te prie de nous pardonner de nos erreurs, Seigneur. Que le Saint-Saint de Christ réunisse tous nos êtres ensemble, Seigneur, et bénisse le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien et dans la communion. Ô Dieu, que l'ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs reçoivent une blessure mortelle, et qu'ils ne puissent plus exister longtemps. Qu'ils meurent et disparaissent, Seigneur. Quand tu auras fait cela, Père, je retournerai dans les champs de mission. Mais en attendant, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé, et j'attends, j'attends. Je n'ai rien pu faire contre cela, avec des larmes et des pleurs, des supplications de toutes mes forgées, essayées, Seigneur. Tu connais mon cœur, d'arrêter cela, avant que les choses n'aillent trop loin. Mais c'est allé au-delà de ce que je pouvais faire. Ainsi, Père, je remets cela entre tes mains. Dans cette chair où j'ai prêché durant toutes ces années, je remets cela entre tes mains. Maintenant, occupe-toi de cela, Père, à ta manière divine. Et quand tout sera terminé, alors ton serviteur reviendra. Jusque-là, j'attendrai que tu me parles. Bénis-nous maintenant, et accorde-nous une glorieuse réunion aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici uniquement pour cela, mais aussi pour mettre les choses clairement, au point, publiquement, devant tous, afin qu'ils sachent, Père, que je t'aime, et que je crois en toi, et que j'ai pris position pour toi, et que je veux continuer à le faire. Si je dois partir, Seigneur, laisse-moi partir avec un cœur pur, et un témoignage véritable que j'ai cru en toi, et que je t'ai fait confiance. Accorde-le. Et je te louerai, et nous te rendrons gloire dans les âges à venir, par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si le frère Neville n'y voit pas d'objection, je pense que ce serait bien d'ouvrir nos Bibles, et de continuer un moment. Maintenant, l'étude dans laquelle nous sommes maintenant, encore une fois, que je n'entends plus parler de ces choses parmi vous, priez et laissez ça de côté, qu'on n'en parle plus. J'ai 52 ans. Maintenant que vous avez suivi vous-même cette vidéo, avec la voix propre de William Marion Branham lui-même, vous avez l'impression qu'il était sincère, n'est-ce pas ? Mais pas si vite. Avant de vous mettre la réaction de ces fidèles fanatiques, qu'il adore comme le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ et comme Dieu le Père, les serpents écrasés que vous venez de suivre ici, selon les titres que lui-même Branham a donnés à cette séquence, n'est pas le faux pardon ou la fausse répatence que vous avez entendue. Les serpents écrasés, c'est le rêve que Branham vous a transmis ou a transmis à votre subconscient. C'est ce que le monde appelle de la fabrique de consentement. La fabrication de consentement, c'est ce que nous appelons dans la démocratie de la propagande, dans lesquels l'élite fait appel à votre subconscient à l'accepter tel qu'il vous le présente ou à adopter son avis à lui en vous faisant croire que cela vient de vous-même. C'est de la psychologie inversée. Cela veut dire faire adopter à l'autre mon avis à moi en faisant comme si cela vient de lui-même. C'est aussi de la psychologie affective dans laquelle les manipulateurs vous poussent à donner votre consentement qui n'était pas le vôtre au départ. Et cela en utilisant des chantages émotionnels afin d'obtenir de vous votre dévouement total à sa personne. C'est ce qui fait que William Marion Branham lisait beaucoup de livres de telle sorte qu'après sa mort, ils ont, donc ses enfants ou sa famille, a transformé sa maison comme une bibliothèque William Marion Branham pour découvrir tous les livres qu'ils lisaient. Franchement, pour quelqu'un qui se disait un alphabète, c'est vraiment un grand maçonge vu la quantité de livres qu'ils lisaient. Alors, soyez prêts de découvrir la petite séquence du songe que William Marion Branham a surnommé « Les serpents écrasés » dans lequel William Marion Branham usurpait l'identité de Christ, prend complètement l'identité de Christ ou se présente dans ce songe-là au monde que c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Suivons la séquence, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. et j'ai vu quelqu'un de précieux et j'ai vu quelqu'un de précieux et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe qui vint me mordre à la jambe mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent le touchant directement en plein milieu puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête mais un frère m'a dit ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. Je suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent le touchant directement en plein milieu puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête mais un frère m'a dit ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. Pendant que je me retournais pour ramasser le bâton le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Vous avez bien compris que William Marion Branham prend la place du Seigneur Jésus-Christ et se présente lui-même dans la Bible ou dans la parole de Dieu, dans l'ensemble ou dans la subconscience de ceux qui l'écoutent comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre les serpents écrasés, il faut prendre les versets bibliques dans lesquels l'histoire du serpent écrasé s'était racontée. Dieu l'avait dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu disait au serpent, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité à toi, le serpent, et sa postérité, la postérité de la femme. Celle-ci, ça veut dire la postérité de la femme, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ, t'écraseras toi, le serpent, la tête. » Donc, vous avez vu que William Marion Branham dit tout et son au contraire. C'est de la psychologie, c'est de la manipulation des bourreaux ou des gourous. Il vous dit tout et son au contraire. Comme d'ailleurs, tous ceux qui servent, la bête, présentée dans des églises, sous le nom des Shekinah. C'est pratiquement la même chose que nous vivons aujourd'hui dans nos pays, avec ceux qui gouvernent le monde. Il vous dit tout et son au contraire. Branham avait d'abord commencé par faire la propagande, que j'attends les gens disent que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Après, il vous dit non, c'est faux, que c'est faux, il ne faut pas croire à cela. Sinon, je serais un antichrist. Et je préfère mieux vous abandonner l'œuvre des dieux que de se présenter devant mon Dieu ce jour-là comme un antichrist. Et direct, c'est la bombe qui vient. Les serpents écrasés, j'ai vu Dieu, j'ai vu un ange, j'ai vu d'un mensonge, un serpent de couleur jaune-noir qui, premièrement, m'a mordi à la jambe. Mais la jambe est constituée des orteils, des pieds, des talons, des tibias, des mollets, des genoux, de la cuisse. Là, il ne vous donne pas la précision. Il vous dit à la jambe. Et moi, Branham, j'avais mon physique, je l'ai visé au ventre, je l'ai tiré en plein milieu du ventre. Et là, une voix me dit « Tourne, prends les bâtons. » C'est paradoxal. Il prend vraiment des gens pour des bêtes. Entre les bâtons et une arme de feu, qu'est-ce qui est plus puissant qui doit mettre un chaos total et complet, tuer une fois pour toutes quelqu'un ? C'est les bâtons ou les physis ? Et là, la voix lui aurait dit d'abandonner le physique et de prendre les bâtons. Et quand il cherchait à prendre les bâtons, le serpent a fui. C'est comme ça. Il a surnommé cette séquence « Le serpent écrasé ». Pour vous amener à se référer, qui était destiné à écraser le serpent ? C'est la postérité de la femme et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que William, Mario, Branham se présentent comme le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, en notre subconscient. Afin que cela nous pousse à se poser des questions comme si cela était venu de nous-mêmes d'aller chercher dans la Bible cette séquence afin que nous puissions les découvrir que « Ah ! » Comme il a écrasé le serpent, alors c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le serpent écrasé. Il fait sa propagande à lui, lui-même, mais pas directement d'abord avec notre intelligence, envers notre intelligence, mais d'abord en captivant notre cerveau. Pour qu'on dise que cela est venu de nous-mêmes, nous avons découvert de nous-mêmes que c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe avec ses liétenants qu'il adore aujourd'hui comme le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu. C'est ça qui était sa façon de faire. Peut-être que vous n'allez pas me croire sur parole. Je vais vous mettre la défense de ceux qui prennent Branham pour Dieu et vous allez écouter vous-même. Et ce genre de manipulateur ou de manipulation demande une patience parce que ça se met en place petit à petit. Si vous avez même des doutes, renseignez-vous auprès des psychologues. Ils vous le diront. Une dernière chose. Rappelez-vous que je vous avais dit que Branham écartait le Seigneur Jésus-Christ pour s'établir à sa place en utilisant la psychologie inversée et la psychologie émotionnelle ou affective, en ajoutant la fabrique du consentement qui permet à l'élite de faire sa propre propagande d'une façon sournoise. Je vous avais dit aussi de ne pas me croire sur parole car mieux vaudrait de faire intervenir ses propres lieutenants qui adore Branham comme l'ère Dieu, l'ère Jésus et l'ère Saint-Esprit. Mais avant cela, vous devez savoir que William Marion Branham a changé trois fois de suite sa date de naissance pour enfin fixer seul d'ici avril 1909 comme étant sa date de naissance officielle. Et tout cela, c'était pour quelle raison ? C'est parce que William Marion Branham s'était rendu compte que le Seigneur Jésus Christ est né vers le mois d'avril à peu près. C'est pour cette raison-là qu'il avait changé sa date de naissance et adopté celle d'ici avril 1909 pour que cela soit conforme à celle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de jouer à la similarité. Et il y a aussi une chose que nous devons savoir. Au moment où William Marion Branham parlait du serpent écrasé, nous étions vers le 11 juin 1961. C'est pour cela qu'il avait dit qu'il avait à ce moment-là, à cette époque-là, 52 ans. C'est ce qui justifie que si nous partons à sa date de naissance officielle de 1909 plus les 52 ans, nous tombons exactement en 1961. Nous l'avons aussi attendu dire qu'au moment où il était en train de parler du serpent écrasé, il avait totalisé 31 ans de ministère. Alors, 1961 moins 31 ans du ministère, ça nous fait 1930 exactement. Donc ici, Branham voulait montrer au monde la similitude ou le parallélisme du nombre 30. Car nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est né à l'an 0 selon nos calendriers païens. Et il a commencé son ministère à l'an 30. Ça veut dire que du l'an 0 à la 30, ça fait exactement 30 ans. Mais premièrement ici, Branham voulait que nous puissions voir que Christ a commencé le ministère à l'an 30. Et lui a commencé aussi le ministère, il est tenté dans le ministère en 1930. Le problème c'est que le Seigneur Jésus-Christ à la 30 avait 30 ans. Mais Branham en l'an 1930, il n'avait pas 30 ans. Parce qu'il est né en 1909. Alors, pour trouver l'âge que Branham est entré au ministère, il faut faire 1930 moins 1909 l'année de sa naissance, ça nous donne précisément 21 ans. Donc, ça veut dire que Branham est entré au ministère à l'âge de 21 ans. Et cela ne colle pas avec Christ. Car Christ a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Luc, chapitre 3, verset 23. Je cite « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. » Je crois maintenant que vous avez compris. Toutes ces manigances-là c'était pour marteler une fois de plus le parallélisme entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous maintenant compris l'histoire de changer plusieurs fois sa date de naissance ? Alors messieurs les Branhamistes pourquoi vous avez pas aidé Branham à mourir aussi à l'âge de 33 ans et demi ? Car je vous rappelle que Branham est mort à l'âge de 56 ans. Ah ça colle plus ! Peut-être vous allez oublier une chose son père avait connu sexuellement sa mère pour que Branham vienne au monde même si sa mère s'était mariée vierge comme la plupart de nos jeunes sœurs aujourd'hui ses maris vierges mais une fois connue par son mari même si elle tombe enceinte la sœur n'est plus vierge comme la maman de Branham avait perdu sa virginité cela est différent avec le Seigneur Jésus-Christ Joseph n'avait jamais jamais alors au grand jamais connu sexuellement mari alors en 1933 il avait hérité sa première église auprès de son pasteur titulaire qui est le docteur Roy A. Davis les francs-maçons qui étaient les grands sorciers des Ku Klux Klan les fameux mouvements racistes qui tuaient des Noirs aux Etats-Unis du Sud en les pendant sur des arbres alors William Marion Branham lui-même l'a déclaré il a eu 31 ans du ministère et de patience pour voir émerger enfin le projet enquestré par les diables à travers lui celui d'être adoré ou de se faire adorer comme étant le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit ou Dieu le Père alors si Branham serait les fameux Jésus alors qui a joué le rôle d'Elie qui devait venir avant Jésus donc Branham ne serait plus le fameux Elie du Malachie chapitre 4 parce qu'il est devenu Jésus or avant que Jésus vienne il y a toujours Elie l'esprit d'Elie qui vient pour préparer le chemin et rétablir toutes choses alors mes chers bien-aimés dans le Seigneur posons cette question là au Branham Mist où est votre femme Elie du Malachie chapitre 4 parce que votre Branham serait paraît-il votre Jésus alors vous qui adorez Branham sachez que vous adorez les diables à travers lui vous adorez directement les diables à travers un homme vous êtes des idolâtres parce que vous avez abandonné le créateur pour adorer la créature alors je vous laisse suivre un de ses lieutenants un de ses adorateurs qui va vous parler de la similarité la technique que Branham avait mis en place pendant 31 ans de ministères la similarité avec Jésus Christ fabriquer des histoires et des visions similaires à la vie du Christ pour qu'un jour que les gens identifient Branham directement comme Jésus Christ voire même la naissance il paraît Branham séréné dans une cabane alors comme il lui était difficile que les mages viennent lui voir alors lui-même maintenant était parti consulter les astrologues pour enfin dire que les astrologues étaient venus les voir pour lui révéler qu'il était né il paraît les 6 avril 1909 franchement c'est trop flagrant quelle honte suivons maintenant un de ses adorateurs est-ce qu'on peut lire le message et ne pas voir que Branham est Dieu va demander à ton pasteur et tous les autres pasteurs pourquoi ils craignent d'aller plus profondement dans la révélation tous disent si on suit ça très bien on arrivera à adorer William Branham ils veulent pas suivre ça très bien on a donné la brochure aux païens un païen m'a remis la brochure il dit non 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 reprenez je dis non c'était pas l'emprunt j'ai t'ai donné il dit oui tu m'avais donné mais en lisant Branham j'ai compris qu'il écarte Jésus le païen toi tu n'as jamais le païen a compris le païen m'a dit pasteur Bill reprenez les brochures même si j'allais croire le message je ne peux pas croire parce qu'en lisant j'ai compris que Branham est en train d'écarter Jésus pour s'établir est-ce que c'est ça j'ai dit tu as vu il dit mais je ne peux pas croire ça il m'a dit ceci si c'est ça le message et donc vous devez faire croire le monde ça amener le monde à croire ça comme les apôtres ont changé la pensée du monde au sujet de Jésus tu as encore beaucoup passé parce que un païen dit je prierai pour toi parce que tu as un travail à faire dis moi quel pasteur dans le message ne vois pas que Branham écarte Jésus pour que lui s'établisse à la question messieurs pourquoi adorez-vous Branham la réponse frère Branham est né sous la constellation des trois étoiles en dehors de Jésus Christ il n'y a que Branham qui soit sous la constellation des trois étoiles pas une autre personne Jésus est né en avril frère Branham le dit dans la brochure la divinité de Jésus Christ il dit Jésus est né en avril vers le premier moi je crois que c'était le 6 dans la brochure l'accusation il dit Jésus est né dans une cabane ce qu'on appelle en orient et table en occident on appelle ça cabane le jour où Jésus est né il n'y avait que trois personnages Joseph Marie et Jésus le jour où William Branham est né il n'y avait que trois personnages la grand-mère qui jouait le rôle de sage-femme Ella et William Branham les mages ont reconnu la naissance de Jésus étant une naissance surnaturelle un acte de Dieu les mages aujourd'hui ont fait la même chose avec William Jésus a discerné les pensées du cœur William Branham a discerné les pensées du cœur Jésus fut la parole faite en orient selon Zacharie 9 le même Zacharie au chapitre 14 promet et parle et c'est que nous avons vu l'accomplissement William Branham et la parole faite en Occident tout ce que Jésus était Branham l'a été Jésus est né virginalement Branham est né virginalement Jésus a laissé la tombe vide Branham a laissé la tombe vide nous allons nous allons analyser la nature de la lettre ou du discours de frère Branham lisons prenons d'abord les versets on va voir l'attitude de Jésus Christ et quand on reviendra sur William Branham j'espère que les gens vont comprendre je prends d'abord le verset de la Bible là on prend la Bible la Bible dit Matthieu chapitre 16 le verset 17 et 20 je serai un peu rapide Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des mondes ne prévoudront point contre elle je te donnerai le clé du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délier dans les cieux alors il Jésus il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ frère Brana me dit aux frères je n'aimerais pas que vous disiez cela que vous racontiez cela mais Jésus il fait quoi en rétriant comme à la pêche au Canada il pose la question chez Frère Brana c'est eux qui posent la question mais ici c'est Jésus qui pose la question pourquoi Jésus posait la question il voulait quand même se rassurer ceux qui sont avec moi ils me prennent comme qui est-ce qu'ils croient ils me prennent comme ceux du dehors ceux-là oh non ceux-là pensent que tu es Jérémie et ceux-ci ceux-là pendant que Jésus était là Jean-Baptiste était là Jean-Baptiste est mort devant Jésus d'autres croyaient les églises oh il est Jean-Baptiste est réveillé bon ça c'est eux maintenant vous vous qui me suivez vous dites quoi Pierre dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant tu es heureux Pierre fils de Jonas ce ne sont pas la chair et le sang mais c'est mon père qui est dans les yeux pourtant Pierre a la révélation Jésus trouve que c'est bon mais c'est Pierre à la révélation il a connu que c'est bon mais il allait l'encourager pour dire va prêcher ça mais au contraire Jésus dit alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ mais il est venu au monde pour que les gens le connaissent mais pourquoi il interdit à ses disciples de le dire aux gens c'était comme une foi secrète ça c'est vrai pour mieux comprendre les secrets on commence avec Jésus Jésus Luc chapitre 9 21 Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne Marc chapitre 3 10 à 12 car comme il guérissait beaucoup de gens tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher les esprits impurs quand ils le voyaient quand ils le voyaient lui se prosthénaient devant lui et s'écriaient tu es le fils des dieux et il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître et tu es le Christ tu es venu au monde pour sauver les gens maintenant on veut te faire connaître Marc chapitre 8 verset 27 à 30 Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe il leur posa en chemin cette question qui dit-en que je suis il répondit Jean-Baptiste les autres les autres l'un des prophètes et vous leur demandez qui dites-vous que je suis Pierre lui répondit tu es le Christ c'était pas tous les disciples Pierre et les gens ont haï cette main pour rien tous n'allaient pas voir Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne allons d'abord la Bible eux eux aussi lisent la Bible la Bible si tu comprends pas la Bible tu rejeteras la lumière du soir Luc chapitre 5 verset 14 à 16 puis il leur ordonna de n'en parler à personne mais dit-il va te montrer au sacrificateur il avait il avait prié pour quelqu'un et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie et lui Jésus il se retirait dans les déserts et priait la renommée se répand lui il va au désert quand les frères du Canada ont commencé à publier que frère Bonam est Dieu Christ le Seigneur Jésus lui s'enferme dans la maison je vais abandonner le ministère vous êtes en train de vous le faire en pensant c'est clair vous êtes en train de non mais il faut qu'on montre aux gens le parallèle qu'ils voient Marc chapitre 1, le verset 40-47 Elle l'épreuve vint à lui et se jetant à genou et lui dit D'un temps suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur Jésus est mis de compassion et tandis la main le toucha et dit Je le veux soit pur Aussitôt l'épreuve le quitta et il fut purifié Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations Et lui dit garde-toi de dire, de rien dire à personne Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit Afin que cela leur serve le témoignage Mais ce temps Vous venez d'écouter le serpent écrasé Le message de William Marion Branham à l'âge de 52 ans Dans lequel il a versé des larmes des crocodiles Pour enfin s'établir comme Christ ou se présenter comme la postérité de la femme Que Dieu avait promis au monde Que c'est celui-là qui écrasera la tête du serpent Et le serpent le moquera au talon Or, la réalité du serpent écrasé C'était accompli, sigle à croix de Calvaire Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth Et au choix à Machia De la postérité du roi David De la tribu de Jida L'homme de Galilée Qui était mort, sigle à croix A donnant sa vie Pour nous délivrer de l'emprise du diable Qui avait pris un esclavage Adam et Ève Et à travers eux Le monde entier Sur la croix de Calvaire Le Seigneur Jésus-Christ Avait écrasé la tête du serpent Qui représente Satan Et Satan l'avait mordu au talon C'est ce qui représente L'atrocité de sa mort C'est la croix Je vous demanderai De bien vouloir Partager cette vidéo Au max Pour que ceux qui sont sous l'emprise De ces gourous A travers sa secte Puissent être sauvés Dites-leur Que le Seigneur Jésus-Christ Avait dit Sauter du milieu d'elle mon peuple Abonnez-vous Likez la vidéo Et partagez-la S'il vous plaît Pour que les âmes soient sauvées Merci